Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien, encore un... Encore une petite création, en fait, avec les fameux Grandaïs de chez Action. Je... Hier soir, je... J'ai eu une... Comment dire ça ? Une idée, en fait. J'étais inspirée. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Il était déjà 8h le soir quand j'ai commencé à découper sans réfléchir, à aller chercher sans vraiment réfléchir. Juste parce que, voilà, je m'étais dit que j'aurais aimé faire une carte d'automne, plus ou moins d'automne. Voilà. Et alors, vous allez me dire, mais c'est un happy birthday. Oui, eh bien, il y a des gens qui sont nés en automne, hein. Donc, voilà. Et du coup, ben voilà, de fil en aiguille, voilà. J'ai fait et... J'ai fini ce matin. Voilà. Donc, c'était quand même long parce que, enfin voilà, mais j'aime bien le résultat. Alors, ben vous allez me dire ce que vous en pensez. Voilà. C'est le mieux. Alors, je vais déjà vous montrer tout ce que j'ai utilisé comme matériel pour le faire. Donc, évidemment, j'ai utilisé ce daï-là, donc, de chez Action. J'ai utilisé le premier et le deuxième grand daï. Voilà. J'ai utilisé les deux. J'ai utilisé l'happy birthday. Et j'ai utilisé les deux cadres, là. Ces deux cadres, ici, là. En fait, ce qui fait qu'en réalité, ça fait... J'ai utilisé ces deux-là. Et ces deux-là, c'est les mêmes, mais en grand et en petit. Et l'happy birthday. C'est tout ce que j'ai utilisé. Au début, j'avais essayé avec le ballon. Mais là, pour le coup, pour cette carte-là, c'était pas terrible. Alors, du coup, voilà. J'ai changé d'avis. Donc, voilà. J'ai utilisé ça. Je range parce que ça ne tient pas toujours bien. Et du coup, vous voyez, tout se déchire. De toute façon, je vois qu'il y a des copinettes qui arrivent à remettre bien à chaque fois les daïs dans les pochettes et tout ça, sans que ça déchire. Moi, la plupart du temps, je galère toujours, ça se déchire. Enfin, c'est pas grave. Donc, je vais vous montrer tout le matériel que j'ai utilisé, en fait. Alors, en base de carte, comme d'habitude, j'ai utilisé du papier aquarelle de chez Action. Ensuite, pour... Quoi qu'après, je vais vous montrer en détail. J'ai utilisé ce papier holographique de chez Action. Voilà. J'ai utilisé une chute de papier comme ça. C'est des feuilles canson. Voilà. Je sais plus. C'était de 180 grammes. J'avais une chute qui traînait. Du coup, je l'ai utilisé. Voilà. Évidemment, j'ai utilisé quelque chose de ce bloc-là, puisque je l'avais sorti dans ma vidéo d'hier. Vous avez vu que je l'avais sorti en disant que je voulais faire quelque chose avec le thème d'automne. Et du coup, j'avais fait complètement autre chose. Mais je suis revenue à mon idée. Donc, voilà. Je l'ai utilisé. J'ai utilisé aussi mon tapis embossé avec mon stylet pour embosser, etc. Voilà. J'ai utilisé ces deux petites perfos. Alors, cette perfos-là, je l'avais eue il y a déjà un an, peut-être un an et demi, un truc comme ça, au moins. Chez Sustrine Green. Voilà. Je l'avais trouvée là-bas. Celle-ci, je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas si je l'ai eue dans un coffret, si c'est une copinette qui me l'a envoyée. Je ne me rappelle pas. Mais c'est le bébé. Voilà. Donc, j'ai utilisé ça. Évidemment, ma colle, ma mousse 3D et mon double face et de la colle gel. J'ai utilisé ces trois colles-là. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait. Et alors, j'espère que vous allez trouver ça aussi sympa que moi. Voilà. Je vais aller regarder par rapport à la lumière, si ça rend bien ou pas, si on le voit bien. Ça fait des ombres, mais bon. Hop. Vous voyez, ça fait ça. Alors, ah si. Vous voyez que ça brille. Le tour, ça brille. Voilà. Alors, comment est-ce que j'ai fait ? Bon. La base, elle est comme d'habitude. J'ai pris une feuille du bloc aquarelle de chez Action. Voilà. Là-dessus, j'ai coupé un carré de 21 sur 21 que j'ai plié en deux. Voilà. Ce qui fait une base de cartes de 10,5 sur 21. Voilà. Ensuite, j'ai pris une feuille holographique. Voilà. Qui fait quand même les couleurs de l'automne. Voilà. Et là, j'ai découpé avec le premier grandail. Voilà. Pour faire un premier matage. C'est ce qu'on voit là en dessous. Donc, j'ai collé avec du double face. Je vous ai dit qu'en ce moment, j'utilise beaucoup le double face. Parce que comme ça, ça ne fait pas d'épaisseur. Voilà. Ensuite, j'ai pris. Donc, je vous ai dit que j'avais une chute de papier canson. Voilà. Là, j'ai pris une feuille en entier. Mais voilà. C'est donc une feuille à dessin. Je crois qu'elle fait 180, je crois. 180 grammes. Et donc, avec le deuxième grandail, j'ai coupé pour faire un deuxième matage. Vous voyez. Voilà. Alors, ce deuxième matage, je l'ai fait avec la mousse 3D. Voilà. Pour que ça ressorte un petit peu. Voilà. Là, je ne sais pas si on le voit. Mais voilà. Ça soulève un peu. Voilà. Et donc, le deuxième matage, je l'ai fait avec la mousse 3D. Voilà. Ensuite, j'ai repris ma chute de papier. Comme ça. Et je suis venue découper le petit cadre qui est là, dentelé. Et je suis venue découper le Happy Birthday. Voilà. Ensuite, avec le deuxième petit rectangle, voilà. Je suis venue, hop, sur ce bloc-là. Hop. Attendez. Voilà. Non, c'est pas. Oh, si, c'est cela. Je suis venue, hop. Attendez. Ah. Ben non. Parce qu'il y a souvent, il y a trois sortes. Alors, attendez. Ah, voilà. Je savais bien que j'avais la découpe. Voilà. Donc, sur celui-là, parce qu'ils sont tous différents. Là, vous voyez, il y a du foil. Voilà. Là, il y a du glitter. Et l'autre, ce n'est pas la même. C'est pour ça que je cherchais. Je ne trouve pas la bonne. Et donc, sur cette feuille-là, j'ai juste découpé le petit rectangle que je suis venue, donc, appliquer sur mon cadre dentelé. Voilà. Et donc, une fois que j'ai fait ça, je suis... Oui, j'ai collé aussi ce rectangle-là, les feuilles d'automne. Je l'ai collé avec de la mousse 3D. Le rectangle holographique, je l'ai collé avec du double face. Mais par contre, les feuilles d'automne, je les ai collé avec la mousse 3D. Voilà. Et du coup, j'avais obtenu ça. Comme ça, là, il n'y avait rien. Donc, j'avais juste ça, comme ça. Et ensuite, j'ai collé. Voilà. La Happy Birthday. Alors, je ne savais pas trop... À vrai dire, j'ai fait un petit peu au hasard. Ça va, c'est un peu près droit. Mais c'est vrai que... Voilà. Il était tard déjà. Il était déjà au moins... Enfin, tard. Ça dépend pour qui. Mais enfin, il était déjà près de 9 heures. La lumière, elle était vraiment... Voilà. Je ne voyais pas forcément... Voilà. Bien, bien, bien. Et voilà. Je pensais que ça allait être plus tordu que ça. Mais en fait, non. Ça rendait quand même assez bien le Happy Birthday. Voilà. Et après, j'ai tout laissé. Et... Enfin, non. Non, je mens. J'ai été chercher... Parce qu'au début, en fait, j'étais partie... Voilà. Au début, je voulais juste mettre les sequins. Vous savez, ceux de chez Action. Je crois que c'est de l'année dernière. Voilà. Je trouvais que c'était vraiment les couleurs. Voilà. Ça s'adaptait vraiment bien. Et... Moi, j'avais mis dessus. Mais voilà. Je n'étais pas trop convaincue. J'avais découpé le ballon que j'avais mis comme ça. Mais... Mais... Ce n'est pas que ça ne faisait pas joli. Mais... Pour moi, ça faisait un peu agressif. Enfin, ça brillait trop. Enfin, voilà. Ça ne me plaisait pas. Donc, je n'ai pas mis. Et ensuite, j'ai été chercher dans les découpes que j'ai. Si je trouvais un petit feuillage. Et comme il y avait cette feuille-là. Ici, là. Je me suis rappelée que j'avais des feuilles. Enfin, que j'avais cette perfo-là. Et que j'avais coupé des feuilles l'année dernière. Et de plein de couleurs. Donc, je suis allée chercher. Et en effet, j'ai trouvé... Voilà. Alors, pourquoi vert ? C'était juste pour que ça... Voilà. Je trouvais que ça donnait un petit peu plus de peps. Donc, j'ai mis la verte. Et donc, voilà. Une fois que j'ai trouvé ces quatre feuilles. J'ai tout laissé. Et je suis allée me coucher. Voilà. Comme ça, le Happy Birthday a bien séché. Et j'ai laissé... J'avais mis des sequins partout dessus. Et tout. Et voilà. Je suis allée me coucher. en me disant... Bon, ben... Je verrai demain si ça me plaît ou pas. Si je refais. Si je ne refais pas. Enfin, bref. Et donc, ce matin... Les feuilles, ça m'a toujours bien plu. Donc, j'ai pris mon tapis pour embosser. Donc, je les ai un peu embossés pour leur donner... Vous voyez ? Un peu de forme. Parce qu'elles ne sont pas... Enfin, voilà. Et... Et j'avais commencé à coller les sequins. Et... Et... En fait, j'avais préparé la carte. À vrai dire. Elle était prête. J'avais collé tous les sequins. Elle était finie. Ça, je l'ai collé avec... De la colle gel. Comme ça, j'ai mis un plot assez grand, en fait. Pour que... Pour qu'elle garde de l'épaisseur. Voilà. Il ne faut pas que j'y touche trop. Parce que ce n'est pas sec encore. Et... Donc, j'avais mis ça. J'avais mis tous les sequins. Et donc, je me dis... Bah, allez. Dans la foulée. Je fais la vidéo tout de suite. Comme ça. Voilà. Je suis tranquille. C'est fait. Et si dans la journée, j'ai encore de l'inspiration. Bah, je prépare une autre pour après-demain. Et... Et en préparant le matériel. Pour vous montrer, en fait, ce que j'ai utilisé. J'ai trouvé... J'étais pour chercher cette... Cette perfo-là. Et en fait, je suis tombée sur celle-là. À la place. Ça m'a perturbée. C'est bizarre. Pourtant, c'est bien moi qui ai découpé ces feuilles-là. Je ne m'en rappelle pas du tout cette petite perfo-là, en fait. Et... Bah, du coup, je l'ai prise. J'ai retrouvée celle-là. Et puis, je me suis dit... C'est trop mignon. Voilà. C'est la petite. Et je me suis dit... Et si, à la place des sequins, je mettais des toutes petites feuilles comme ça, découpées, en fait, dans le même papier que la Pea Birthday et puis que le premier matage. Bah, écoutez, je l'ai fait. Et du coup, comme ce n'était pas bien sec encore, les sequins, j'ai enlevé tous les sequins. Et j'ai été mettre les petites feuilles à la place des sequins. Et franchement, j'adore le résultat. Ce n'est pas mes couleurs. Voilà. Ce n'est pas mes couleurs. Mais j'aime beaucoup. Voilà. J'aime beaucoup. J'enverrai ça facilement, en fait, à quelqu'un. J'aime bien. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai fait avec le dye. Donc, de... De chez Action. Donc, là, c'est le quatrième. Donc, j'en ai encore deux à faire. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien. Ça fait de... C'est de saison, en fait. Voilà. Si on doit envoyer une petite carte d'anniversaire à quelqu'un là, à cette période-ci, et que la personne, elle aime bien l'automne, eh bien, je trouve que la carte, elle... Elle est bien. Voilà. Elle est bien. Oh là là, Elena. Je vais avoir les chevilles qui enflent. Non. Non, c'est juste que des fois, quand c'est dans les tons comme ça, bon, je trouve joli, mais voilà. Tandis que là, non, je suis assez contente de moi. C'est pas pour dire, mais... Je sais pas ce qui se passe, mais... Voilà. Alors, attendez. Je vais agrandir. Hop. Attention les yeux. Voilà. On est bien comme ça. Et voilà. Donc, hop. Voilà. Là, on voit bien. Par contre, est-ce que ça brille ? Est-ce que vous voyez comment ça brille ? Vous voyez ? Ouais, si. Vous voyez, la Pibersday brille. Les feuilles. Voilà. Et donc, je les ai toutes... Les feuilles, je les ai travaillées, donc, avec... Mon... Je vais quand même... Parce que ça, j'aurais pu vous montrer... Voilà. Allez, hop. J'avais... J'ai plein de feuilles, vous voyez. Là, c'est que les verts, parce que je les avais rangées par couleur. Et quand je vous dis que je les ai travaillées... Voilà. J'ai pris la feuille. Et avec le stylet... Alors, je répète, parce qu'on me demande tout le temps. C'est un stylet pour le scrapbooking. Donc, si vous allez sur Google, que vous tapez stylet pour scrapbooking, image, eh bien, vous allez trouver. Et donc, vous allez voir où acheter, en fait. De toute façon, vous le trouvez partout. Je pense que vous en trouvez chez Craftelier. Vous en trouvez AliExpress, Amazon. Comment dire ? Cultura. Enfin, dans tous ces endroits-là. Voilà. Et moi, j'ai juste fait ça à ma feuille. Hop. Voilà. Je vais remettre ça comme on s'était. Pour que vous voyez. Et voilà. Et ma petite feuille. Vous voyez. Voilà. Ça fait de l'ombre. C'est un peu embêtant. Voilà. Vous voyez. Voilà. Ça fait aussi de l'ombre. On la voit bien quand même. Vous voyez. Et du coup, ça permet justement de... Qu'elle soit un peu moins... Ça fait un peu moins plat. Voilà. Bon, écoutez. Bah, c'est tout. Voilà. J'espère que ma petite vidéo vous a plu. Que ça va vous donner des idées. Voilà. N'oubliez pas. Petit pouce en l'air. Petit commentaire. Et je vous dis à très vite. Pour de nouvelles petites aventures. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada